Bonjour, je m'appelle Josh Fabreau, je travaille pour le ministère des richesses naturelles et des forêts. Environ 80% de nos forêts sont bûchées durant les mois d'hiver. Un des grands facteurs qui fait qu'on bûche presque pas l'été, c'est le terrain est vraiment tremble et la construction de chemin est beaucoup plus dispendieuse durant les mois d'été. L'hiver, c'est simple, on fait juste geler les chemins. Allons rencontrer les employés de First Nation Timber qui vont nous parler du bûchage d'été. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je m'appelle Marco Labrecque, propriétaire de la bûcheuse. Je travaille dans le bois pratiquement toute ma vie, j'ai commencé à l'âge de 17 ans. Le nom de l'Ontario, le bois c'est important, ça fait virer le système économique, puis on est bien dans le bois, c'est tranquille, puis c'est ce que c'est que j'aime faire, je pense, monter dans le bois à bûcher ou à attraper ou à chasser ou à pêcher. En frais de production, ça dépend du volume de bois, la grosseur. Quand on pomme du petit bois, ça prend plus d'arbres pour faire, mais c'est mieux pour le papier, il y a plus de fibre dedans. Le gros bois, c'est mieux pour le bois de siège. Mais comme on peut voir, le gros bois, il est plus clair, il sera plus distancé entre, tandis que le petit bois, il est plus planté. On vérifie notre GPS, les maps, on a une photo aérienne, on a tous nos chemins, nos lignes de réserve, les cours d'eau qu'il y a, on fait certain qu'on ne traverse pas, c'est quand même qu'il y a des drainages d'ondes qui ne sont pas identifiés sur la map, on les trouve, on fait certainement les préserver, qu'on arrête de bûcher avant l'aunière, le fond d'aune, pour ne pas traverser avec les grapples, puis toute affaire de terrain, parce que le fond, il est bien loin, la glace est loin, puis c'est bien mou là-dedans. Bien souvent, c'est pas reconnaissable sur la photo, c'est nous autres même qu'on le découvre en le bûchant. La même chose comme pour les terrains mous, on garde ça pour l'hiver, on le sent avec la machine, quand ça commence à caler, on essaie d'écraser ce qui est pas bon, mettant sur nous autres, puis arrêter, pour pas que la grapple skideuse, elle a de la misère, puis elle fasse des rouliers, en ski dans le bois, parce que si les rouliers remplissent d'eau, il n'y a rien qui repousse là-dedans. On essaie de rester des arbres de boute pour la régénération, il y a des cocottes qui tombent, ça aide à reproduire, puis pour les oiseaux, puis si la plantation, ça aide à la plantation aussi, ça fait des plus gros bois, des plus gros arbres aussi. Oui, il y a les nids comme de bas l'égal, on laisse ça voir Forman, puis ils font un radius à l'entour, qu'on rentre pas, on bûche pas l'entour, on reste ça identifiable, on voit ça surtout dans les taux de gros tremble. Puis Forman s'occupe d'avertir le ministère, le ministère vient me checker aussi, pour savoir identifier quelle sorte de nid que c'est aussi. Il y a des oiseaux qui sont rares, d'espèces rares. Il y a certaines places que le bois est renversé, mais c'est tous des bons arbres, puis ils sont bien sains, il n'y a pas de truiture dedans, ça, on le coupe, on fait ça le tasser, puis on met des arbres dessus, comme ça le grapple, on le récupère. La forêt, c'est limité, maintenant, on la gaspille, il n'y aura plus de forêt, il faut essayer de sortir tout ce qu'on peut. dans la surface, puis c'est le bloc qu'on a à bûcher dedans. Il n'y a pas gaspillé rien. Mon nom, c'est Marcel Comtois. Je demeure à Capis-Casing, Ontario. J'ai commencé en forêt en 1972, pour Spruce Falls Power & Paper, qui faisait du papier. Ensuite, nous autres, on bûchait à Chansa, dans ce moment-là, à Cable, on skidait à Cable. La grosse différence avec ce qui se passe aujourd'hui, avec toute la machinerie qui a changé, des skideuses, des grapples, des bûcheuses. Ça fait 30 ans que je contracte avec mes machines. J'ai eu des bûcheuses, j'ai eu des grapples, des ébrancheuses. Aujourd'hui, je fais un skidaire en arrière d'une bûcheuse. Le bois est placé pour... C'est le gars de la bûcheuse qui nous place le bois pour que ça s'amène bien à la pile. C'est tout déjà planifié par le gars de la bûcheuse. Et puis, c'est ça. Moi, j'apporte le bois à pile pour les brancheuses. Oui, quand c'est trop mou, on laisse des morceaux pour l'hiver, comme on voit là. C'est du terrain qui est trop mou, ça fait qu'on va revenir cet hiver pour finir ça. J'aime tout ce que je fais là. C'est mon métier, ça fait que... Je prends ça jour le jour là. C'est quelque chose que... Non, il n'y a aucun problème. Après tant d'années que j'ai fait ça, je ne peux pas dire qu'il y a des journées que je suis... Je ne sais pas quoi faire, on va dire. Je suis René Boucher, je viens de Caps Casing, Ontario. Je travaille comme un délimmer operator pour l'Edge Logging, un subcontractor pour First Nation Timber. Je suis un délimmer operator pour environ 20 ans. Je suis en train de vivre dans la bûche. Je prends le bûche, je prends le bûche, je prends les branches, je taux les branches et je prends les branches dans le pile. Je vais te ployer comme le bras parce que l'al terminal doit aller vite et voir tous les bûts. Et il va être mis en plein pour le patient qui est chauffant le weiter, c'est bien pour faire de banner de barbe. Quand est-tu désespérée actuelle, Nous avons la radio et l'A.C. C'est bien et confort. Vous écoutez la musique et vous parlez sur les gens sur la radio et le jour va très vite. Nous faisons environ 5 à 6 tonnes de bois dans le summertime. Nous faisons presque double dans le winter. Dans le winter, les branches fallent plus facile pour obtenir plus de production. Je suis Gérard Bouchard de Moonbeam. Je travaille pour First Nation timber. Je travaille dans la forest depuis 1962, ce qui veut dire 54 ans que je suis en forêt. J'ai commencé dans la forêt avec un cheveil. Dans ce temps-là, j'étais encore plus jeune. J'ai connu la forêt à partir de peut-être 12-13 ans. Et puis dans ce temps-là, oui, c'était pas mécanisé, puis c'était beaucoup de travail à la main, avec des chevaux et puis avec des suisses mécaniques. Parfois aussi pesantes que moins. Il fallait traîner dans la neige. Il fallait... Il fallait... Il fallait... Disons que... On ne portait même pas de chapeau dans ce temps-là. Il n'avait aucune sécurité qui était appliquée dans ce temps-là. Elle n'avait qu'une conduite. Après ça, on a connu... Après ça, on s'est mis à travailler avec des tracteurs, avec des ointes. J'ai commencé à faire un peu comme ça, du speedage avec des tracteurs. Par après, on est venu avoir des busqueuses. Là, c'était merveilleux, là. Les busqueuses, c'était plus... C'était plus... C'était moderne. Très moderne. Avec des câbles, comme des raisons. C'était pas les grosses... Les grosses machines d'eau-reduit, là. C'était des... Des petites machines avec des... Avec des pneus de tracteurs de ferme dessus. Après ça, on est venu à grossir avec des plus grosses... Les plus grosses machines, avec des plus gros pneus. Aujourd'hui, on est rendu avec des... 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 Des bûcheuses. Très, très sophistiquées. Très, très... Aujourd'hui, c'est tellement... C'est tellement... C'est semblable à être dans... De la cabine d'avions, aujourd'hui. Avec tous les... Les... Les accessoires qui ont une tour des autres. Ça fait que c'est sûrement plus comme c'était, là. C'est beaucoup amélioré. Qui rend le travail encore plus intéressant. Et puis... Aujourd'hui, ben... Les opérateurs, les autres, travaillent pas trop fort. Leur formand travaille fort. Mais pas les opérateurs. Ils sont bien prêtés. Non, c'est une farce en passant. C'est pas si pire que ça. Évidemment, ça s'est beaucoup amélioré à comparer à l'époque où j'ai connu qu'on... On n'avait aucune réserve dans la forêt. On coupait le bois jusque au ruisseau. Euh... C'était le... C'était le... C'était... À l'époque, c'était comme ça. Mais on trouvait ça de valeur. Par contre, on trouvait ça lait. C'était en compression. On regardait ça. On voyait le pauvre ruisseau. Il n'y avait aucun arbre à l'entour. Même pas pour faire de l'ombreur. Pour protéger l'eau. Et puis... En plus de ça, ben... Aujourd'hui, on a beaucoup plus de respect pour l'environnement. Juste le fait qu'on va faire attention à pas trop faire de traces dans le terrain mou. On va revenir l'hiver à plat de détruire le terrain. En fait, de... De... De jeter les poubelles... C'est plus comme déjà. Déjà, on changeait d'huile le long d'un ruisseau. Tout était normal. Mais aujourd'hui, ça ne se passe plus de même. Ça fait beaucoup de récupération d'huile. L'huile ne va plus à terre. Avec les machines aujourd'hui, on déroule. Pour deviner les moteurs, tu n'as plus besoin de router ça à terre. Il y a beaucoup... Ah oui, il y a sûrement beaucoup, 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 beaucoup d'amélioration. Ben, moi, faut... Je pourrais dire qu'il y en a qui, comme... Ils pensent qu'on détruit toute la forêt. Ben, il y a assez des... Ils ne boivent pas les maps qu'on a. Il y a tout le temps des mousses corridors, des grosses réserves sur le bord de la rivière, sur des lacs. Pour... Les trappeurs aussi. Les trappeurs sont avartis avant qu'il y ait des plans. Si un trappeur veut garder un morceau de terrain qui dit qu'il est bon pour la marque, que c'est reproductif, la compagnie travaille avec le ministère. Elle laisse une plus grosse réserve. Ça a concerné mon cas. On a très bien servi un peu de trappeurs pour la forêt. Même chose comme les petits cours d'eau qu'il y avait, les cabins de castor, les trills qu'on avait. Ici, là, chez le morceau, on veut préserver nos trills. Moi, chez nos sentiers, on fait... Chez chaque bord, le sentier reste là. Moi, c'est vraiment l'aspect respecter la nature en fait d'opération forestière. Et puis, on... Je te laisse le faire. Et puis, on dit les délais, je t'envoie la nature, Sous-titrage ST' 501